Hey, tagazokato mon ami, et bienvenue dans la taverne ! Cette vidéo est la suite directe qui concerne celle sur la réputation du cercle scénarien de la progéniture de Nosdormu. Je t'avais montré dans cette vidéo qu'il existait une quête secrète qui te permettait de parler à un ermite, et en échange de 10 textes, tu devais normalement recevoir au bout de 24 heures des sacs. Ce que j'avais fait dans la vidéo, c'est que j'avais posté, en tout, 50 textes à Hortel, qui, en échange, devait me passer 5 sacs au bout de 24 heures. Aujourd'hui, 24 heures après, je suis là pour te faire cette vidéo, afin de te montrer qu'effectivement, on reçoit toujours les sacs aujourd'hui sur Retail, et enfin pour te montrer ce qu'il peut y avoir dedans. Alors, je n'ai obtenu que 5 sacs, donc ce qu'il y a là-dedans n'est rien comparé à un farm de plusieurs centaines ou milliers de sacs. Ce sera, toi et ta chance, au moment où tu iras ouvrir tes sacs. Donc, on est à 5 sacs, hop, on va les ouvrir. Le premier, on loot un parchemin création d'un sceptre de signal, d'une valeur d'à peu près 199 PO, et texte du crépuscule décodé à 9 PO. Un plan ceinture runique ténébreuse à 3000 PO, plus un texte décodé à 1 PO, un texte à 17 PO, un plan home de sombre rune à 3000 PO, et un vieux parchemin. Un vieux parchemin et un texte à 73 PO, et enfin, un texte à 3 PO et un texte à 17 PO. Donc, tu peux voir que là, il y a quand même pas mal d'éléments intéressants dans ces sacs. Pour l'instant, on n'a pas eu de transmo au sens propre du terme, mais par contre, on a eu des plans d'une très grosse valeur, donc 3000 et... 3000, donc on est à peu près 6000, et des textes qui varient entre 3 et 70 PO. Bien sûr, sur ces 5 sacs, il y a de la RNG, donc tu n'auras pas forcément les mêmes choses que moi, tu peux avoir plus, tu peux avoir moins, mais si tu es un collectionneur de recettes, ou si tu as des textes en attente, tu peux te faire quelques golds en vendant le tout à l'hôtel des ventes. Toutefois, garde en tête que quand un objet a une grosse valeur, ici par exemple 3000 PO, pareil pour lui, 3000 PO, en fonction de ce que c'est, ça peut mettre du temps à se vendre. Et donc, tu vois bien que, dans le moyenne quotidienne vendue, on est à 0,010 et 0,014. On est à peu près au niveau des transmo que je vends chaque semaine, donc on peut dire que ça va se vendre, mais ça ne sera pas sûr de se vendre directement. ça pourra prendre quelques jours. Toutefois, si effectivement ça se vend, ça reste un petit farm plus que rentable. Tu pourrais te dire qu'il serait intéressant d'acheter les textes pour les échanger à Hortel, mais comme tu peux le voir, le loot des sacs est aléatoire et très souvent, vaut mieux farmer soi-même les textes et les échanger que les acheter. parce que là, tu peux voir que le texte est passé à 98 PO unité. Ce qui veut dire que, pour un sac, tu pourrais claquer 983 PO. Et comme tu n'es pas sûr d'avoir un retour sur investissement assez intéressant pour combler les 983 PO, pour l'instant, il n'est pas intéressant d'acheter à l'hôtel des ventes, mais par contre, ça te fait un farm important supplémentaire. Là où, quand moi, j'ai acheté les textes, ils étaient à 4 PO, aujourd'hui, tu peux voir qu'ils sont à 98 PO. Ce qui veut dire que si tu vas farmer les textes, tu peux soit les envoyer à Hortel pour avoir tes plans anciens, soit tu les postes à l'hôtel des ventes et là, ce n'est plus 4 PO par texte, mais 98 PO par texte. Étant donné qu'ils sont aussi utiles pour monter la réputation du cercle scénarien, tu es sûr de les vendre, même s'ils sont marqués à 0,030, ça va sortir assez vite de l'hôtel des ventes. Donc, profites-en pour te faire un plus de PO. Bon jeu à toi et à bientôt. Allez, tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada